Ce soir, on a un shiour spécial, puisqu'on est à l'approche de la fête de Pessah. Et, Bézat Hashem, on va parler de la Haggadah de Pessah. L'année dernière, nous avons fait une étude sur la Haggadah de Pessah, sur les bases et les racines de la Haggadah. Et cette année, j'ai envie de continuer le deuxième étage, donc la deuxième partie, la suite du shiour de l'année dernière. Donc, juste pour rappeler les bases du shiour de l'année dernière, on a vu que dans la Gemara, Mishnah Masechet Pessahim, dans la page 116, Kuvte Zayim. La Mishnah nous dit que la Haggadah, on a besoin d'avoir dans la Haggadah quatre points et quatre paramètres importants. Quels sont ces quatre paramètres ? La première chose, c'est que la Haggadah de Pessah racontait, la mitzvah du soir de Pessah, de Ve'hi Gaveta le Bincha, racontait à ses enfants. Il faut que ce soit en question-réponse. Ve'kana ben sho'el. L'enfant doit demander, doit se poser des questions. Et même s'il n'y a pas d'enfants, s'ils n'ont pas d'enfants, c'est un couple, déjà, ils ont marié tous leurs enfants, ils sont seuls pour Pessah. Alors, la femme, elle doit demander. Et si quelqu'un, le pauvre, doit faire l'alassé d'air tout seul, alors il se demande à lui-même. Chose de très, très étonnant, que la Haggadah de Pessah, elle doit être faite en question-réponse. Deuxième point qu'on doit avoir dans la Haggadah, c'est matril begnout ou messayem bejvah. On a deux paragraphes dans la Haggadah, comme on va voir tout à l'heure, que le sens, il est de commencer par le gnout, par le côté négatif de l'histoire. Nos pères étaient asservis, étaient idolâtres. Et après, messayem bejvah. Pourquoi on a besoin de commencer l'histoire par le côté négatif, raconter qu'ils étaient esclaves, raconter que c'était très dur, raconter qu'ils étaient idolâtres. Pourquoi on a besoin de ce procédé? Troisième point qu'on voit dans la Mishnah, c'est qu'on doit Une personne qui n'a pas dit les trois choses, c'est On est obligé de le dire. Pourquoi? Et en quatrième position, on voit que Un homme doit se voir le soir du céder, comme si il sort d'Egypte. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment Intriguant. Ça veut dire Comme s'il sort d'Egypte. Il y a un minag chez les Irakiens C'est qu'il y a quelqu'un qui sort Le soir du céder, il sort de la maison Il se met une jellaba, etc. Il tape à la porte et il dit On lui dit, qui tu es? Je suis un juif Tout, tu viens? Je viens d'Egypte. Donc on fait comme si l'histoire de Juifs qui sort d'Egypte. Et c'est quelque chose qui est Très, très étonnant. Quel est le sens De ce ygnan? Qu'on doit se voir Et se sentir comme si on sort d'Egypte. Alors ça, c'est les Quatre points de la Gada On a allongé nos paroles L'année dernière. Donc je ne souhaite pas Reprendre le chiot de l'année dernière Mais juste rajouter Certaines choses. Et je pense une idée Très, très importante. L'idée qu'on va voir Ce soir, c'est une idée que je pense Qu'elle se rejoint dans trois grands livres De Chassidout. Le Buna Yissachar Le Shemishmuel Et le Sfatemet Sfatemet, le Hadmor de Gour Donc vraiment trois Chassidouyot Mais ils ont le... Souvent On voit que dans tous les Sfarim de Chassidout Il y a un seul et même raisonnement Alors à Botaï Avant de commencer, on va donner Quelques questions sur la Gada elle-même Sur le texte Alors à Botaï Quelques questions sur le texte De la Gada. Il faut savoir que la Gada De Pesta Elle s'appelle, le nom est Agada. Agada veut dire Énoncer Faire parler. Les Haggid Et c'est quelque chose d'étonnant Comment ça se fait que la Gada Elle s'appelle Ce qui parle à Pesta Agada de Pesta C'est la chose qui parle On aurait pu dire Megillah de Pesta Paracha de Pesta Maseret de Pesta Pourquoi Agada ? Alors c'est vrai que la mitzvah Du soir de Pesta C'est la mitzvah de Tu feras énoncer A tes enfants Ils sortent d'Egypte Mais pourquoi Le livre Donc le texte Lui-même s'appelle Agada On voit qu'il y a La notion de la parole Le soir de Pesta C'est une notion qui prend le dessus Ainsi Tout le monde connaît Ce qu'il dit le Harizal A la Vashara Le Harizal dans Shah Raka Vanot Il dit Que le mot Pesach Si tu le sépares en deux Ça fait Pesach Pesach C'est quoi Pesach ? C'est la bouche Qui parle C'est-à-dire que tout le sens Du soir du céder C'est ça qu'on va essayer de retrouver Dans cette Agada C'est le Cette notion de la parole Le soir de Pesach La parole Elle prend le dessus Alors venez on voit La Agada de Pesach L'auteur de la Agada Il y a Une grande Mahloquette A ce sujet Qui c'est Qui a écrit La Agada de Pesach Certains disent Que c'est Dans le Talmud On peut voir Que Il y en a qui pensent Que l'auteur de la Agada Ce sont Les Ceux qui ont Écrit Ceux qui nous ont écrit La prière Ils ont aussi Ça aussi c'est une prière Qui date de Il y en a qui disent Que c'est Eliyahu Hanavi Qui a écrit La Agada de Pesach En tout cas C'est très ancien Et celui qui veut avoir Le texte Dans sa racine Dans la source Du texte de la Agada Il peut voir dans le Rambam Le Rambam Dans La Chote De Pesach A la fin Le Rambam Il nous donne Le Nusach Donc la version De la Agada Et c'est intéressant Que la Agada du Rambam Elle commence par D'accord Parce qu'aujourd'hui Les Marocains Ont l'habitude De commencer la Agada Avec Bivihil ou Yatsanoum Mitzrayim C'est la version Du Rambam C'est quoi Bivihil ou Yatsanoum Mitzrayim C'est avec Empressement Nos pères sont sortis D'Egypte Alors comme Comme je dis tout à l'heure On doit avoir Quatre points clés Dans la Agada Le premier C'est qu'on doit avoir Matril Donc nos pères Donc nos pères étaient Esclaves Et Hachem nous a sortis Donc ça c'est un paragraphe De Matril Begnout Au Messayem Bechbah Un deuxième paragraphe On voit Le même principe C'est plus loin Donc au début Nos pères étaient Idolatres Donc on parle On fait référence à Terach Le père de Abraham Et maintenant Akadash Baruch Il nous a approché De lui Donc ces deux Paragraphes Ils y sont Ensuite Qu'est-ce qu'on a vu Dans la Mishnah Qu'on doit avoir Donc à la fin de la Agada Avant le Halel On a Ce paragraphe là Et là La Agada nous décrit Et nous détaille Les trois choses Pessach C'est quoi ? C'est parce que Akadash Baruch A sauté sur les maisons Et il leur a fait Le Corban Pessach La Matza C'est parce que L'orpin n'a pas Eu le temps de fermenter Et le Maror C'est parce qu'ils avaient Une vie amère Et la suite Elle est La version du Rambam Elle est De se montrer Comme si Il y a une différence Entre Et C'est se voir Mais C'est se montrer D'accord ? Ce sont deux Versions intéressantes Et la Agada Se termine par le Halel Mais on a encore Des éléments On a encore Des choses Qui ont été rajoutées Dans la Agada On a dit que La Agada Elle doit être L'histoire Lorsqu'on raconte L'histoire De la sortie des livres Ça doit être fait En tant que Question Et réponse Alors donc C'est pour ça Que la Agada Elle commence par Manishtana Manishtana C'est l'étonnement De l'enfant Lorsqu'il va voir Que le papa Il va prendre le plateau Il va le retirer De la table Lorsqu'il va voir Que le papa Il prend des légumes Et il les trempe Dans de l'eau Avec du sel Lorsque l'enfant Va voir Que ce soir Il n'y a pas De baguettes Il n'y a pas De pitotes Il y a des matzotes Et lorsqu'il va voir Que tout le monde Est assis à couper Là il va s'étonner Et il va demander Quelle est la différence Entre ce soir-là Et tous les soirs De la nuit Donc on veut On veut Vraiment On veut chercher Un étonnement Du côté de l'enfant Et même si ce n'est pas Un enfant Même l'homme lui-même S'il fait le céder tout seul Il doit arriver A s'étonner A se poser cette question On a besoin de cette question On va expliquer bien sûr Dans tout ce jour Pourquoi Pourquoi La Agada Elle a été Elle a été planifiée De cette manière En tous les cas Avant de commencer La Agada Avant le Manishtana La Agada Elle commence à Manishtana D'accord On est d'accord Le début de la Agada C'est Manishtana C'est une question Qu'est-ce qui se passe ce soir Après on va développer On va lui dire Sache que nos pères étaient Abadimayinu Parobé Mitzrayim Y'a Kadash Baruch Hu Nous a sorti Ils étaient Avdehavodazara Y'a Kadash Baruch Hu Nous a sorti Alors ça c'est Le commencement de la Agada Mais Ce qui précède A ce passage C'est le passage De Al-Akma-Anya Donc Dans le Rambam On commence par Mais dans la majorité Des Agadots De Am Israël Ça commence par Al-Akma-Anya C'est un passage Qu'on va réciter En araméen Et c'est étonnant Toute la Agada Est écrite en hébreu Et juste le passage De Al-Akma-Anya On va le réciter En araméen Pourquoi ? Pourquoi le premier passage De Al-Akma-Anya Ce qui veut dire Voici le pain De misère Al-Akma-Anya Qu'ont mangé Nos patriarches En Égypte Et là On rajoute encore Dans ce passage Que chaque personne Qui a faim Qui vient Et qui entre manger Chaque personne Qui veut faire le Pessah Qui rentre dans la maison Et qui vient Faire Pessah Cette année En Galoute Deux questions D'abord Pourquoi ce passage Il est en araméen Et deuxièmement Pourquoi On invite Des invités Au début De la Agada Quel rapport Maintenant Pourquoi la Agada Si encore On doit inviter Pour le soir du Céder Je comprends On invite les gens Pour le soir du Céder Mais on voit Que les Chachamim Le Rambam Ramensa Juste avant Précède la Agada Il y a une partie intégrale De la Agada Qui est Inviter des invités Inviter des pauvres Quel est Le sens De cette invitation Quel rapport Avec la Mitzvah De raconter L'histoire De la sortie d'Égypte La Mitzvah D'inviter des pauvres C'est important Mais quel rapport Qu'est-ce que ça a à voir Avec Avec L'invitation des pauvres Avec la sortie d'Égypte Alors ça c'est Une première remarque Deuxième remarque Rabotai Dans le passage D'accord Donc on a Vu le premier passage C'est Al-Akhmariya Le deuxième passage C'est Manishtana On a demandé Pourquoi ça doit être En question Et maintenant On est au troisième paragraphe De la Agada Le troisième paragraphe Nous dit Nous étions Des esclaves Chez parois En Égypte La Kadosh Baruch Hu Nous a fait sortir Écoutez la phrase Qu'est-ce qu'elle veut dire Qui t'a dit Peut-être que Vous savez Il y a des guerres Il y a des L'Égypte Elle n'est pas Voilà Aujourd'hui L'Égypte Elle est tombée Qui t'a dit Que jusqu'à aujourd'hui Pourquoi tu as besoin De rajouter cette phrase Qui t'a dit Peut-être qu'aujourd'hui Même si A Kadosh Baruch Hu N'avait pas intervenu Par la nature des choses A Kadosh Baruch Hu Il a mis dans le monde Aussi des guerres Etc On aurait pu sortir D'Égypte Peut-être qu'on aurait été Asservi par des autres Mais en tout cas Qui t'a dit Que si Ça c'est une première remarque Deuxième remarque Qui est encore Très étonnante Dans le même paragraphe Écoutez ce qu'il dit Et même si On est tous Sages Tous intelligents Tous vraiment On a atteint une sagesse Et on connait Tous toute la Torah Malgré tout Même si On est très Intelligents On doit raconter L'histoire De la sortie Qu'est-ce qu'elle veut dire La sortie D'Égypte C'est une Racontée La sortie D'Égypte C'est une Mitzvah Pourquoi Si je suis Intelligent Et si J'ai acquis De la Torah Je serai Patour Je serai Exonéré De cette Mitzvah Quel est le sens De cette De cette Phrase Troisième Troisième Etara Troisième question C'est la Dernière phrase Il y a quelque chose De particulier Dans la Mitzvah De raconter La sortie D'Égypte C'est que Plus la personne Elle en fait Et plus Plus la personne Elle en fait Et plus La personne Meshubah En général Dans la Mitzvah On a une notion De Maltosif N'en rajoute pas N'en rajoute pas Mais là Dans la Mitzvah De raconter La sortie D'Égypte Quand la Ma'arif A rézé Meshubah Pourquoi En quoi Est particulière Cette Mitzvah De la sortie D'Égypte Que nous disent Les Chachamim Que plus tu en rajoutes Et mieux c'est D'accord Donc vous tenez tête On est déjà À la cinquième Sixième question On continue Encore quelques questions Et après on va répondre Le prochain paragraphe Dans la Haggadah Tout le monde connait cette histoire Les cinq grands Tanaï Les cinq géants Qui étaient à Benébra Et qui parlaient Et qui discutaient De la sortie D'Égypte Toute cette nuit Au Tohalaila Jusqu'à Que sont rentrés Leurs élèves Juste avant Le lever du matin Et leur disent Rabotez-nous Et qui a Zman Kira Tchema Tchacharit Le matin Déjà s'est levé Vous devez lire le schéma Voici une histoire Que Qu'est-ce qu'elle a à faire Dans notre Haggadah Pourquoi Pourquoi on la raconte Elle sert à quoi En quoi Où ça rentre Dans les quatre catégories On a dit qu'on a quatre bases Dans la Haggadah Pourquoi s'est rentrée Cette histoire Ainsi l'histoire suivante Amar L'aim Rabbi Razab Ben Azaria Rabbi Razab Ben Azaria Il dit Je suis arrivé À l'âge De 70 ans Et Rabbi Razab Ben Azaria Souhaitait Que L'on récite La sortie D'Égypte Pas seulement Tous les jours Lorsqu'on récite Le schéma Mais aussi Tous les soirs C'est-à-dire que Chaque jour Un homme va réciter La sortie d'Égypte Le matin Et le soir Tout le long de l'année C'est ça qu'il souhaitait Mais Il n'avait pas trouvé De source Puisqu'il y a Qu'est arrivé Le grand Tana Ben Azaria Qui dit Que lorsque Dans le passout Qu'il est écrit De là on voit Que Toute l'année On doit Mentionner Et rappeler La sortie D'Égypte Le matin Une fois le matin Une fois le soir Ma question elle est C'est pas ma question C'est la question Des méfarchides Qu'est-ce que ça a à faire Dans l'Agada de Pessah Ça c'est C'est le sens d'être Dans les Alachot Là Maserhet Brahot Là-bas Quel rapport Agada de Pessah C'est le soir de Pessah Il y a une mitzvah Particulaire De raconter La sortie d'Égypte Qu'est-ce qu'on va rentrer Maintenant La mitzvah De rappeler La sortie d'Égypte Tout le même Question qui est très forte Encore Encore quelques Quelques Et à Rok Quelques petites Questions Quelques petites idées La Torah Lorsqu'elle veut Qu'on raconte A nos enfants La sortie d'Égypte La Torah C'est Que dans Chaque famille Il peut y avoir Quatre Attitudes Quatre Attitudes différentes Chez les enfants Il y a un enfant Qui est Chacham Il y a l'enfant Qui est sage Donc c'est un Studieux Érudit Il y a l'enfant Qui n'est pas très fort Il est humble Il y a le Lui celui-là Il ne sait même pas poser De questions Et on a Le rachat Le rachat C'est celui Que On le souhaite à personne Mais des fois Ça peut arriver Et à chacun On a une réponse Juste avant de poursuivre Ma question Je vais vous donner Un petit Comme ça Le rachat Pourquoi il est rachat Parce que le rachat Il s'exclut De la réussite Des juifs À la sortie Qu'est-ce qu'il dit Le rachat C'est quoi Lachem Il demande A son père Ah je vois Cher papa Je vois Que vous faites Le corban Qu'est-ce qui vous est arrivé Ce jour-là Il s'exclut Ça montre Qu'il n'est pas Il ne veut pas Être religieux Qu'est-ce qu'on lui dit En général On sait Que lorsqu'on a Un enfant Ou quelqu'un Qui n'est pas vraiment Dans notre chemin Alors on va faire du kiro On va aller le rapprocher On va lui dire Bien Contraire Et là Qu'est-ce qu'on lui dit Ake Etchina Casse-lui les dents Qu'est-ce que ça veut dire Et Morlo Qu'est-ce qu'on lui dit Paravourze Assa Shem Libet T'imim Tzarek Kadach Boko Il m'a sorti À moi D'Egypte Toi tu t'es exclu Si toi tu étais en Egypte Tu ne serais pas senti Alors j'ai vu Un pirou Shnifla Une explication magnifique Le Bnei Issa Le Bnei Issa Le Bnei On sait Il dit le Bnei Issa Que selon le Harizal Et donc Dans d'autres Farim de Kabbalah On sait que la lettre Shn C'est une lettre Qui donne De l'énergie Par exemple Si on prend le mot Sheker Mensonge Le mot Sheker Il est Composé De trois lettres Shn Kuf Eresh Kuf Eresh C'est les lettres Kar Kar veut dire C'est quelque chose Qui est froid Qui n'a pas de vitalité Maintenant On sait qu'un Sheker Il faut qu'il y ait Une chose Qui lui donne De l'énergie Pour retenir La lettre Shn Dit le Bnei Issa C'est ce qui va donner De l'énergie Au Sheker Au mensonge Il dit C'est pareil Pour le Rasha Le Rasha Il est composé De Resh Shin Ain Si tu enlèves Si tu enlèves Le Shin Si tu enlèves Le Shin Il restera Ra Le Ra N'a pas Ne reste N'existe Ne peut pas Exister Et continuer A exister Dans le monde Comme on voit Que Il y a eu R-V-O-Nan R-V-O-Nan Il est marqué Que R Il était Ra Bnei Hachem Il faut Et qu'est-ce qui s'est passé Il a pris de ce monde Le Ra N'a pas d'existence Dans ce monde Il n'a pas de continuité Dans ce monde Ça c'est le Ra Maintenant Qu'est-ce qui va donner Au Rasha Une continuité Une possibilité D'exiter quand même C'est lorsqu'on va lui donner On va lui injecter La lettre Shin De Ra Il va devenir Rasha Maintenant Il dit D'avoir Il dit Lorsqu'il y a un enfant Qui est Rasha Dans une famille Alors nous On a envie Que toutes ces mauvaises Habitudes Que ces habitudes Disparissent Alors qu'est-ce qu'on fait On va lui enlever Le Shin Il est Rasha Akhe et Shinav Shinav C'est le Shin Il va lui retirer Le Shin Et là Qu'est-ce qui va lui rester Seulement Il va lui rester le Ra Le Ra Il n'a pas d'existence Donc tu auras Tu vas lui récupérer Le Shin Du fils Rasha Le Ra Il redevindra Tzadik Comme ça Il est Mais en tout cas Moi ce qui m'intéresse Dans Les quatre Les quatre types d'enfants Les quatre attitudes Il y a Le Che'éno C'est quelqu'un Qui ne se pose Même pas de questions Ça ne l'intéresse pas vraiment Il ne s'est pas exclu Il n'est pas Rasha Mais il est Alors qu'est-ce qu'on lui dit A celui-là Ouvre-toi Lui Toi Va essayer de lui De lui De lui faire Pose une question Va essayer Essayer de lui sortir Les choses Peut-être qu'on a La mitzvah De raconter La sortie d'Egypte A partir de Rosh Hodesh Peut-être Avant la nuit Non Cette réponse Elle ne correspond pas Au Che'éno D'Alishol Qu'est-ce que ça L'intéresse Si la mitzvah De raconter La sortie d'Egypte Qui allait depuis Rosh Hodesh Nistan Ou depuis La veille de Pessah Ou le son de Pessah Intéresse-le En quoi ça va l'intéresser Ça c'est Une autre Question Et on va Je vais avancer un petit peu On a deux piyoutis D'accord Qui sont rajoutés Ils ne sont pas dans La Agada du Rambam Mais dans Nos Agadots Ils se trouvent Le premier Piyout C'est Daïenu On chante Daïdaïenu Qu'est-ce que c'est Ce piyout Dans ce piyout Il est écrit Si Akadosh Baruch Nous a fait sortir D'Egypte Il ne nous a pas déchiré La mer Daïenu S'il nous a emmené Devant le mont Sinai Il ne nous a pas donné La Torah Daïenu Ça nous suffirait C'est étonnant Kadosh Baruch Il nous a fait Énormément Il les a fait Alors pourquoi Moi je vais essayer De dire Si tu m'avais fait Ce miracle Mais tu ne m'avais pas Fait l'autre Ça m'aurait suffit Si tu ne m'avais pas Fait celui-là Mais tu ne m'as pas Fait le troisième Ça m'aurait suffit Quel est le sens De ce piyout Et dernière question Et maintenant On va commencer A répondre Et la dernière question Elle est Le piyout De Echad Miyoder Echad Miyoder Qui sait c'est quoi Un Un c'est Akadosh Baruch J'tai Miyoder Qui sait c'est quoi De J'telokhotabri Qu'est-ce qui veut C'est quoi le sens C'est quoi le Vous savez que le Chida Par la vachalom Une fois il y avait Quelqu'un qui s'est moqué Depuis Il s'est moqué Il a pris à la légère Il a dit Qu'est-ce que c'est On n'a que ça à faire Et le Chida Il a mis Benidou Le Chida Kadosh Il a mis Benidou Il a dit Si Depuis des générations De chanter Depuis Aux Dans une soirée Si élevée Comme le soir de Pessach Je me disais Arbesodot Beaucoup de souffrir Alors quel est Le sort Des deux pioutines Kamama'alot Daienu Et Alors venez On essaye de Commencer à répondre Alors en fait Comme je disais Tout à l'heure On voit que Les Chachamim Le soir de Pessach Nous ont Mis le point Nous ont Pointé du doigt La notion De la parole C'est pour ça Que le livre Le texte De Pessach S'appelle Haggadah Chez le Pessach Donc c'est Les Haggid C'est pour ça Qu'il dit Le Harizal Que Pessach Si tu sépares le mot Ça fait La bouche qui parle C'est le P Qui est ça Et la chante Siha Pessach Et on va voir Maintenant L'histoire L'histoire De Pessach Elle est De discuter Alors Quelle est La profondeur De cette Le Bnei Sahar Le Bnei Sahar Il vient Il nous explique La chose suivante Une question essentielle On dit A Kadosh On remercie A Kadosh Tu nous as sorti Mais A Kadosh Il a promis Qu'il allait nous sortir Lorsqu'il y a eu Brit Ben Abetari Il a dit A Abraham Il adore Sache Que tes descendants Seront en Égypte Ils vont être Asservis Et Je les sortirai Alors Donc Demande Le Zohar A Kadosh Comment se fait-il Qu'on fait des éloges A Kadosh Sur une promesse Qu'il nous a promis Répond Le Bnei Sahar Et il dit Il faut savoir Que A Kadosh Il nous a fait un chesel C'est qu'il nous a fait sortir Plus tôt Normalement Si on suit Brit Ben Abetari On était censé sortir Au bout de 400 ans D'esclavage En Égypte Or A Kadosh Il nous a fait sortir Après 210 ans Redou 210 ans Pourquoi Kadosh Baruch Il a promis 400 ans Il est écrit Dans la Gada Kadosh Baruch Et tu enlèves T'enlèves T'enlèves 190 Il te reste 210 ans Maintenant Comment est-ce possible Kadosh Baruch Il a dit Il a dit 400 ans D'esclavage Alors quel est le chesel Nous dit le Midrash Que Kadosh Baruch Il a calculé Les 400 ans A partir de la naissance De Yitzhak Avinu C'est-à-dire Kadosh Baruch A considéré L'exil D'Egypte A partir de La naissance De Yitzhak Avinu Qui était 190 ans Avant la naissance En-Egypte Rajoute Rabbi Ovadia Yosef Dans la Gada C'est pour ça Que Dans le Téhilim Lorsqu'on parle De Oshbuato Le Yitzhak Là-bas Il a marqué Oshbuato Le Yitzhak Pas avec un tzadik Mais avec un sin Le Yitzhak Pourquoi il a marqué Là-bas Dans le Téhilim Le Yitzhak Avec un sin Il dit Rabbi Ovadia Yosef D'avoir un if La Béotère Il dit Si tu prends La lettre sin C'est combien 300 Si tu lui Enlève la lettre Tzadik C'est à la place Du tzadik Il te reste 210 C'est-à-dire Que Oshbuato Le Yitzhak Il a Accompli Sa chevois Son serment De 400 ans Le Yitzhak A partir de la naissance Le Yitzhak Avinu C'est pour ça Qu'il a changé La lettre Il a mis Tzadik Parce que Si tu enlèves Le tzadik La vraie lettre Il te reste 210 ans Et donc C'est ça Kada Chabarou Chachave Ta quête Le Chesed Et c'est la réponse Sur la question Du Zohar Pourquoi on est content Le soir de Pessah A Kada Chabarou Il nous a fait sortir Plus tôt Qu'est-ce qu'on a gagné A en sortir Si on a sorti plus tôt Alors tout le monde connait Qu'en Israël En Égypte Ils sont arrivés Au summum De la Touma Ils sont arrivés Au 49ème Chaar de la Touma Mais il y avait encore Une étape Il y avait encore Un escalier Encore une embûche Le 50ème Chaar S'ils seraient restés Jusqu'au bout Des 400 ans Alors là Ils auraient pénétré Dans le 50ème Chaar Et de ce Chaar Là Ils n'auraient pas pu Se rapprocher Ils auraient été Tellement ancrés Dans la Touma Qu'on n'aurait pas pu Les sauver Alors pourquoi On est content Ce soir-là Pourquoi on dit Baruch HaMakom Qu'il nous a fait sortir Pourquoi on est content Il dit Parce qu'il nous a fait sortir Avant D'être rentré De pénétrer Dans ce Chaar Afin qu'on puisse Sortir de la Touma Et le connaître Et arriver à recevoir La Torah 50 jours plus tard Et c'est ça En fait Les jours Lorsqu'on sort d'Égypte On a 49 jours De préparation Jusqu'au 50ème jour C'est la fête De Shavuot Pourquoi c'est 49 ? Parce que puisqu'ils étaient Ancrés Dans 49 Chaar Et Touma Alors chaque jour On avait besoin Pour s'élever De sortir D'un Chaar De Touma Jusqu'à qu'on arrive Pour recevoir la Torah D'accord Donc ça c'est Le Héniens En tout cas Nous dit Le Pneik Saha Et nous dit La chose suivante On a posé Tout à l'heure Quelques questions Qu'est-ce qu'on a posé Comme question ? Pourquoi ? On a posé la question Pourquoi ? On dit A filu Kulanu Kachamim Kulanu Nevonim Kulanu Yad'im Et la Torah A Kadosh Baruch Lorsqu'il nous a fait sortir D'Égypte On n'était pas méritant Puisqu'on était Dans les 49 Chaar Et Touma Mais A Kadosh Baruch Il nous a fait un chesed C'est que ce soir-là Il nous a Il s'est dévoilé Parce qu'il faut savoir une chose Et c'est ça La phrase Le titre du shiur Le point central du shiur Il est là Et c'est ça ce qu'on va voir Dans le Bnei Saha Dans le Sfat Emet Et dans le Shem Yishmuel C'est qu'A Kadosh Baruch Lorsqu'il veut Prendre son peuple Et se dévoiler à lui Il faut qu'il y ait Une connexion Il faut que le peuple Les Bnei Israël Ils aient un minimum De conscience Et de savoir Afin d'atteindre La grandeur d'Hashem Am Israël Lorsqu'ils étaient en Égypte C'était C'est quoi C'était la pauvreté C'est quoi un pauvre Am Israël Ils étaient pauvres En Sagesse En réflexion La réflexion Le date C'est la connexion Avec A Kadosh Baruch Ils ne pouvaient pas Percevoir A Kadosh Baruch Donc Ils étaient censés Ne pas sortir d'Égypte A Kadosh Baruch Il a fait un chesed Ce soir-là Ce qui s'appelle Mokhin Dans le langage C'est qu'il a Lui-même Injecté Du savoir De l'intelligence Au Bnei Israël Afin qu'il puisse Le percevoir Pour sortir D'Égypte Ça c'est Le grand chesed Qu'il y a eu Le soir de Pessah Ça c'est le sens De Pessah Maintenant Lorsqu'on était En Égypte On était Pauvre en date Et lorsqu'on va Sortir d'Égypte A Kadosh Baruch Il va nous injecter Du savoir Maintenant Alors donc Il dit le Bnei Israël Qu'est-ce qu'il répond Selon ça Il dit Pourquoi le soir de Pessah Maintenant on répond Plusieurs questions On a dit que Le soir de Pessah Ça doit être fait En question-réponse Et même si quelqu'un Il n'a pas son fils Il n'a pas d'enfant Alors ça doit être fait Question-réponse Une question Et après une réponse Pourquoi Parce que le soir de Pessah On se comporte Comme le soir Comme le Lelasséder Comme la sortie d'Égypte Où là-bas On était sans date On était comme des enfants On était des enfants Sans date Sans réflexion Donc on a besoin D'aller chercher Les quatre sortes d'enfants On a besoin Le Raham Le Rasha Le Tam Le Shénor et Daishol Des personnes Que pas tout le temps Ils ont des questions Pas tout le temps Ils ont du date Et c'est ça La mitzvah de Pessah La mitzvah De raconter l'histoire de Pessah Elle doit se faire Parce qu'on a une question essentielle Toute l'année On doit rappeler La sortie d'Égypte Tous les jours Et tous les soirs Ce qu'on a posé La question l'année dernière Et le soir de Pessah On raconte une histoire La même histoire Qu'on raconte tous les jours Mais C'est sous forme de questions Et réponses Pourquoi ? Parce qu'on se met Comme si on est À un niveau D'enfant C'est pour ça Il dit le Pnei Sahar Qui a marqué Aujourd'hui Baruch Hashem On a de la sagesse On étudie la Torah On connaît Et à Kadosh Baruch Malgré tout Le sort de Pessah On a une mitzvah De raconter l'histoire Qu'est-ce qu'on raconte ? On raconte On se met À un niveau D'enfant Il y a un khidouj Dans le Pnei Sahar C'est pas seulement Que le soir de Pessah On va s'occuper des enfants C'est que le soir de Pessah Chacun de nous Est un enfant La meilleure preuve C'est que s'il n'y a pas d'enfant Alors qui c'est Qui pose la question ? C'est moi-même Ça veut dire que Le sens du soir de Pessah Il est de revenir À la source Revenir Lorsqu'on était en Égypte On était C'est ça C'est ça Ce qu'on dit C'est pour ça que Que le Rambam aussi Il rajoute Akadosh Bokoum Nous a fait sortir vite Quelle est la ma'ala ? Quelle est le nyan De sortir vite ? C'est ce qu'on vient de dire Si Akadosh Bokoum Nous avait laissé encore Un instant en Égypte On serait arrivé au Shah Ranun Et là On n'aurait pas pu avoir de date Alors c'est ça Ce qu'on commence On dit On est sortis vite Voici le pain de misère C'est quoi la misère Quand on a misère Et là on vient dire On va poser la question Parce qu'on se met À un niveau D'enfant Ça c'est ce qu'il dit Le Bnei Saha Ça c'est le premier élément Deuxième élément Rabotai C'est ce qu'il vient nous dire Le Sfat Emet Le Sfat Emet Il dit d'accord Je suis d'accord avec Le soir de Pessah On est sans date D'accord Donc on est à un niveau Où on ne pose pas de questions Parce qu'on était ancré Dans la toum Ah on ne voyait pas Akadosh Bokoum C'est Akadosh Bokoum Qui nous a aidé Mais comment il nous a aidé Comment il nous a injecté Ce date Alors il dit Ça va des flabures Il dit c'est ça Le piyut C'est quoi Ma'alot Ma'alot Ce sont des degrés Des degrés Mais dans le Bétamikdash Aussi Il y avait des ma'alot Si vous faites le calcul Dans le piyut Quand il y a ma'alot Combien il y en a Il y a 15 ma'alot Si Akadosh Bokoum Ils avaient ce Nesla Et pas ce Nesla Il y en a 15 en tout Et ça Le Sfat Emet Le Mordegour Nous fait référence Tout de suite Nous le rattachent Aux 15 escaliers Aux 15 ma'alot Qu'il y avait Au Bétamikdash L'Ora On va dire Je rajoute encore Que c'est aussi Les 15 générations Depuis Abraham Avinu Depuis Adam Harishan Abraham Avinu Il compte là-bas Il fait un calcul De 15 générations Quel est ce Nesla Aussi on voit Dans la lune Dit le Sfat Emet La lune Depuis le commencement Du Khodesh L'élui du Mord Jusqu'à Elle est lune complète C'est quoi C'est le 15 15 jours C'est pour ça que L'histoire de Pésar C'est le 15 C'est quoi le Nesla De 15 Il dit le Sfat Emet Akadosh Baruch Hu Il a fait Quand il nous a sorti D'Egypte On n'avait pas de date On n'avait pas de réflexion On ne pouvait pas percevoir Akadosh Baruch Hu C'est Akadosh Baruch Hu Qui nous a injecté Une réflexion Comment Lorsqu'Akadosh Baruch Hu Il nous a fait Des miracles Un miracle Un deuxième miracle Chaque miracle A entraîné Chez le peuple juif Une réflexion Un éveillement Donc il dit Le Sfat Emet C'est quoi Les maalotes Au Bait Amikdash Le Bait Amikdash C'est l'endroit Où on va percevoir Akadosh Baruch Hu C'est l'endroit Où on va voir Akadosh Baruch Hu Pour être en connexion Avec Akadosh Baruch Hu C'est pour ça que Lorsqu'on rentre Dans le Bait Amikdash Combien d'escaliers Il y a Il y a 15 escaliers Ces 15 escaliers Ce sont des maalotes Des degrés Pour monter Pour pouvoir percevoir Akadosh Baruch Hu Mais non Alors quel est le sens Du piyouti Akadosh Baruch Hu Si Akadosh Baruch Hu Tu nous avais emmené Devant le Mars Et je n'avais pas donné La Torah Ça nous aurait suivi Pourquoi ? Parce que puisque Chaque miracle Il est là Pour nous faire Connaître Akadosh Baruch Hu Avoir une connaissance Avec Akadosh Baruch Hu Alors il dit C'est ça la maalote C'est ça C'est ça qui nous suffit Et il continue Le Sfat Emet Il dit C'est ça le piyout De Echad Miyodea Qu'Echad Miyodea Echad Miyodea On vient te dire Qu'on est en train De chercher Le Daat Normalement On n'est pas censé Avoir le Daat On n'est pas censé Avoir la connaissance D'Akadosh Baruch Hu Ce soir-là Mise à part le chesed Alors on dit Echad Miyodea Qui c'est C'est qui le un Qui c'est qui a le savoir Le Daat Yodea Alors on dit Eloken Ch'taïm Miyodea Qui c'est qui a le Daat De Ch'taïm C'est ça le hymne C'est-à-dire qu'on a Le B'nai Sahar Et le Sfat Emet Qui se complètent Les unes Le B'nai Sahar Il nous parle de l'état Qu'on était Avant la sortie Avant la sortie On était Lorsqu'on vient sortir Il nous fait des nissim Par les miracles Par les nissim On atteint un Daat Et c'est aussi Le sens de la matza La matza Elle s'appelle Le pain de la misère Dans le Daat Maintenant Tout le monde connait L'Agmara L'Agmara Elle dit qu'un bébé L'Agmara Dans la sechète soukha Qu'un bébé Tant qu'il n'a pas mangé Des céréales Il ne sait pas dire Papa-maman Mais dès qu'il a mangé Tant d'Agan Dès qu'il a mangé Du blé Etc Donc un des cinq céréales Il atteint un Daat Il arrive à une connaissance C'est exactement ce qui s'est passé Le soir de Pesta On était comme des bébés On n'avait pas de réflexion On ne voyait pas Kadosh Baruch Hu Lorsqu'on était en Égypte Mais quand on sort d'Égypte On a mangé cette matza là On a mangé cette matza C'est un pain Qui nous a ouvert les yeux Et on a vu ces miracles Alors là On atteint cette connaissance Et on peut arriver À la fête de Shavuot Au don de la Torah Que la Torah C'est le Daat La Torah C'est la connexion C'est la réflexion Qui nous connecte Avec Hashem Ça c'est Ce qui complète Le Bnei Sakhar Avec le Sfatemi Il y a encore un petit détail Qui rajoute le Bnei Sakhar Et il dit D'où on sait Que la L'exil d'Égypte Était nécessaire Pour pouvoir Attendre un Daat Une connaissance Et une connexion Avec Hashem Afin de recevoir Il dit Il dit Combien de lettres On a dans la Torah On a 27 lettres 27 lettres Maintenant Le Zohar A Kadosh Il dit Que Dans l'exil Dans l'exil On avait Dans l'exil On avait Les 27 lettres De la Torah Qui étaient aussi En l'exil d'Égypte Comme ça il dit Le Zohar Le Zohar Il vient commenter Ce soir Il dit Quelle est La signification Que les 27 lettres Il dit Si tu prends 27 Tu fais 27 fois 27 Ça va arriver A la valeur numérique De Pesach Matza Et c'est ça Ce qu'on dit Pourquoi Ce qu'on va rechercher Le soir De la sortie d'Égypte C'est rechercher Une Daat Qui nous manque Rechercher Une connexion Et un savoir Qui nous manquait En l'égypte On ne connaissait pas On ne voyait pas A Kadosh Barou Mais la sortie d'Égypte C'était sortir Pour pouvoir attendre Une date Et qu'est-ce que c'est Ce vrai date C'est les 27 lettres De la Torah C'était pour arriver A la connexion Avec Hachem Et Rabotah On va dire Avec Le Shem Ishmuel Il dit Le Shem Ishmuel La chose suivante Il dit Le Shem Ishmuel Il y a un autre Zor à Kadosh On voit dans l'Agada Dans l'Agada Il est écrit Que La van à Arami A cause de lui On est descendu Et là Et là Qu'est-ce qu'il y a marqué Il dit Il dit La descente en Égypte Elle était Elle était forcée Par Demande-le Je ne comprends pas Qu'est-ce que c'est Forcée Tu veux dire Que c'était Decité d'en haut Mais chaque chose Est-ce qu'il y a de spécifique Dans l'histoire De Pessah Que Anus Alors Il dit Le Shem Ishmuel Le Dibor C'est quoi le Dibor C'est ce qu'on vient de dire C'est les 27 lettres De la Torah C'est les paroles De la Kadosh Il dit Le Shem Ishmuel Il dit Que le Dibor De l'homme La parole de l'homme C'est le Chotam De l'homme Quelle est la signature D'un homme C'est son Dibor Vous avez compris Cette phrase C'est quoi Le Dibor De l'homme C'est le Chotam De l'homme Que ça veut dire Le Dibor De l'homme C'est le Chotam Moi je pense C'est comme ça Lorsqu'un homme Il fait des actions Il marche Il monte Il descend Il monte Il ferme Il fait des actions Extérieures Est-ce qu'on peut dire Qu'on a compris Qu'on connait La personne Non Parce que l'extérieur Il ne reflète pas toujours L'intérieur de la personne Quelqu'un qui réfléchit Il a des pensées Ça c'est Ça c'est la personne Moi je vois sa pensée Je ne vois pas sa pensée Alors comment je peux connaître Une personne Lorsqu'on a Quelque chose d'intérieur Qui se croise Avec quelque chose d'extérieur Que c'est en fait La Bataille Le Dibor Le Dibor La parole C'est la seule chose Qui connecte L'intérieur de l'homme Avec l'extérieur D'ailleurs C'est quelque chose On peut percevoir L'intérieur de l'homme C'est le Dibor Ça c'est Ça c'est C'est pour ça Qu'il dit Le Dibor Que le Dibor C'est le protam De l'homme Protam C'est-à-dire la signature Comment je peux connaître L'homme Par son Dibor Alors donc Il dit C'est ça qu'il y a marqué C'est de s'affirmer Et de s'exprimer Parce que ça c'est Le Chodam De l'homme Comme ça il dit Le Shemish Moué Ça veut dire Qu'en fait La Bataille Si on veut Résumer ce qu'on a vu C'est trois étapes Le Béni Issachar Le Sfat Emet Et le Shemish Moué Qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent Qu'en fait Le sens du sort de Pessah C'est lorsque Un homme Il prend conscience Que malgré Et ça Ouais Que malgré Et qu'il est un Ibedaz On ne perçoit pas toujours Un Kaddosh Barok On n'a pas toujours Une conscience Une connexion Avec un Kaddosh Barokou Mais il faut savoir Que si on se met Au degré Et on se met On descend On se remet À l'état Qu'on était Avant la sortie d'Egypte Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un Hesed C'est qu'un Kaddosh Barokou A la sortie d'Egypte Il nous a injecté Lui-même Il nous a injecté Un savoir Il nous a injecté Un Dax Ce qui nous a permis Finalement D'attendre la Torah Qu'un homme Qui est connecté À la Torah À la sortie de la Torah Il est connecté Avec Hachem Il peut percevoir Hachem C'est quoi Da'at Da'at Ce n'est pas seulement Le savoir Ce n'est pas seulement L'intelligence Da'at C'est aussi La connexion Comme on voit Il y a Da'at Et Chava Alors Et tout ça Ça se fait comment Tout ça Ça se fait comment Par le Dibour Qu'est-ce que c'est Le Dibour Qu'est-ce qu'on voit C'est quoi La descente En Egypte Elle était Le Dibour C'est ce qui va Affirmer Cette chose-là C'est ce qu'un homme Lorsqu'il va étudier La Torah Il va se servir De ce Dibour Le Dibour Il a cette possibilité De concrétiser Cette connexion Avec Hachem Comme ça il dit Dans son livre Il dit Encore plus fort que ça Il dit C'est quoi Pessah C'est quoi Pessah On dit Qui dit Que c'est la bouche Qui parle C'est qui dit C'est Akadosh Baruchu C'est Akadosh Baruchu Qui parle avec nous Le soir de Pessah Le Zohar Il dit Que le soir de Pessah Akadosh Baruchu Descend lui-même Dans chaque maison Du Clal Pour écouter La Hagadah C'est-à-dire qu'il y a une proximité Ce soir-là Il y a une connexion Il y a un dialogue Entre Akadosh Baruchu Et Amisrael Parce que puisque ce soir-là Il nous a injecté un date Quelque chose qu'on ne méritait pas On n'était pas un degré de savoir Akadosh Baruchu Il nous a ouvert les yeux Ce soir-là Alors on a un niveau On a un Pessah On a un dialogue Que toute la Hagadah Et tout le score De Pessah Il tourne autour De la parole La Hagadah de Pessah Le Pessah Qui est la bouche Qui parle Ça sur ça Se repose Toute la Hagadah de Pessah Je terminerai la bouteille Juste avec un petit fidouche C'est quoi Alors on a dit Mais un autre Et c'est quoi On dit Qui c'est qui c'est quoi Qui c'est c'est quoi Il dit Le Shemish Moué Qui a un midrash Le midrash dans Bereshit Il dit Que lorsqu'il a créé le monde Il a marqué Bereshit La Torah Il a regardé la Torah Et selon le plan de la Torah Il a créé Et fabriqué Ce monde Qu'est-ce que ça vient de dire Quel est l'enseignement De ce midrash ? Il dit Le Shemish Moué Chose même Il dit Des fois les gens pensent Que la Torah Elle a été adaptée Sur un monde C'est-à-dire qu'il y a un monde Disons voilà Dans le monde Il y a des gens qui sont droits Il y a des voleurs Alors donc la Torah Elle vient de dire Que les gens qui sont droits C'est des tzadikim Et que les gens qui sont voleurs C'est des rechag L'autre exode C'est-à-dire qu'il y a un monde existant Avec des notions Avec des valeurs Et la Torah Elle vient de dire Choisis les bonnes valeurs Il dit C'est pas du tout ça Il dit C'est l'inverse Puisque dans la Torah Il est écrit L'otigmo L'otiritsar C'est de là Qu'Akadach Barroo A créé les valeurs Que de voler C'est pas bien Et que de tuer C'est pas bien Selon ça Il dit Le Shemish Moué Il dit Ça est C'est pas bien Akadach Barroo Il est un Il est un L'Ukhotabrit Il y en a deux Alors qu'est-ce qu'on va dire On va utiliser les chiffres Qu'on a On a le chiffre 1 Le chiffre 2 C'est quoi 1 1 c'est un cas de nom Deux Deux C'est le L'Ukhotabrit Il dit Le Shemish Moué Ce Piyot Il vient te dire Exactement l'inverse C'est que le 1 Il existe Parce que HM est 1 Puisque HM est 1 Alors là il y a le chiffre 1 Puisque HM est le L'Ukhotabrit Alors donc il y a le chiffre 2 Puisque il y a Chalons-Charavant Alors donc il y a le chiffre 3 Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'en fait Toute l'existence C'est pas qu'il y a une existence Il y a une Torah qui vient Qui se mêle dans l'existence Non Toute l'existence Elle existe par rapport à la Torah C'est ça le Piyot 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 C'est ça le Piyot